Question. Quel péché est le plus grave ? L'associationnisme ou l'athéisme ? Réponse. Louange à Allah. L'athéisme, selon sa conception moderne, signifie négation absolue du créateur, négation de son existence et ne pas le reconnaître lui qui est le transcendant et le très haut. Le monde et ce qu'il contient résultent, selon les athées, du pur hasard. C'est une doctrine étrange et contraire à la nature, à la raison, à la logique et au bon sens. Elle contredit les principes primaires acceptés par la raison. Quant à l'associationnisme, il implique la croyance en Allah, le puissant et majestueux, et sa reconnaissance comme il implique la croyance en l'existence d'un associé à Allah dans la création, associé qui crée, apporte de la subsistance, peut profiter ou nuire. Cet associationnisme porte sur la souveraineté d'Allah. L'associé peut aussi recevoir une part du culte, de l'amour et de la vénération au même titre qu'Allah, le transcendant et très haut. Cet associationnisme porte sur le culte. À réfléchir sur ces deux formes de déviance, nous découvrons que chacune porte une charge de péché et de malfaisance qui reflète le mauvais état de ceux qui l'adoptent. C'est pourquoi Allah le majestueux les assimile aux bêtes quand il dit « Ne vois-tu pas celui qui a fait de sa passion sa divinité ? Est-ce à toi d'être un garant pour lui ? » Le transcendant dit encore « Nous avons destiné beaucoup de djinns et d'hommes pour l'enfer. Ils ont des cœurs mais ne comprennent pas. Ils ont des yeux mais ne voient pas. Ils ont des oreilles mais n'entendent pas. Ceux-là sont comme les bestiaux, même plus égarés encore. Tels sont les insouciants. » En dépit de tout cela, l'athée qui nie et démentit l'existence d'Allah, de ses messagers et du jour dernier, fait preuve d'une mécréance plus grave et exprime une idée plus odieuse que le fondement de l'attitude de celui qui croit en Allah et reconnaît le retour, tout en associant d'autres créatures à Allah. L'athée fait preuve d'un entêtement inconcevable et inacceptable par la nature saine. Une telle personne se permet tout ce qui est interdit et commet toutes sortes de péchés. Son intelligence se détériore à un niveau impensable. Pourtant, bon nombre de ceux qui ont traité du phénomène de l'athéisme mettent en doute l'existence réelle d'une telle conviction dans la profondeur des âmes des athées. Ils disent que l'athée ne fait qu'afficher l'athéisme alors qu'en réalité, il croit au fond de lui-même en un dieu unique. Shikh al-Islam ibn Taymiyyah a emploié de nombreuses expressions qui indiquent que le groupe des athées, résolume nihiliste, est plus enfoncé dans la mécréance que les associationnistes. Voici quelques-unes de ces expressions. Il dit, puisse Allah lui accorder sa miséricorde. La mécréance consiste à ne pas croire en Allah et en ses messagers. Que cela s'accompagne d'un démenti catégorique ou pas, ou s'exprime sous la forme du doute ou de l'opposition pouvant être dictée par la jalousie, l'orgueil ou la perpétuation de tendances éloignant l'individu du message divin. Il est vrai que le mécréant qui démentit la foi est plus enfoncé dans la mécréance. C'est aussi vrai pour le négateur de la foi qui en démentit le fondement par jalousie, tout en étant convaincu au fond que les messagers disent vrai. Il dit encore, Celui qui nie la résurrection, tout en reconnaissant le caractère créé du monde est jugé mécréant par Allah. Celui qui ajoute à la négation de la résurrection l'affirmation de l'éternité du monde est plus enfoncé dans la mécréance d'après le jugement d'Allah le Très Haut. Il dit, également dans sa réfutation des arguments des négateurs des attributs divins, Ou bien, on s'impose la négation absolue en disant qu'il n'y a pas d'existence nécessaire. Si on s'exprime ainsi, et ajoute, Je n'affirme aucun des contraires, ni l'existence, ni l'inexistence. On lui rétorque, Admettons que tu dises cela sans être convaincu de l'une ou de l'autre chose. Existence et inexistence. Bien plus, tu as choisi de te détourner de la connaissance d'Allah, de son adoration et de sa mention. Tu ne le mentionnes jamais, ne l'adore pas, ne l'invoque pas, n'espères pas en lui et ne le crains pas. S'il en est ainsi, ta négation de l'existence de Dieu est plus radicale que celle professée par Satan qui a reconnu Allah tout en lui refusant l'obéissance. Il dit encore, L'orgueilleux qui apparemment ne reconnaît pas Allah comme Pharaon est plus mécréant que tous, c'est-à-dire les associationnistes arabes. Satan qui commandit toutes ses attitudes et se montre trop orgueilleux pour adorer son maître et lui obérir, est plus enfoncé dans la mécréance que tout cela, bien que connaissant l'existence d'Allah et sa grandeur. Comme Pharaon qui, lui aussi, connaissait l'existence d'Allah. Il dit encore, Les philosophes partisans de l'éternité de l'univers et selon lesquels il résulte d'un déterminant saisissable par l'intelligence, ces philosophes, dont Aristote, adorent les astres supérieurs et les reproduisent ici-bas sous la forme de statuettes. Aussi sont-ils plus mécréants et plus égarés que les polythéistes arabes qui, eux, reconnaissaient que c'est bien Allah qui a créé les cieux et la terre et l'espace qui les sépare, en six jours grâce à sa volonté et sa puissance. Pourtant, il lui attribuait des fils et des filles, sans aucune connaissance, et lui donnait des associés, sans preuve révélée par lui. C'est aussi le cas des licencieux, qui excluent les prescriptions et les proscriptions et s'appuient en cela sur le décret et le destin. Ces gens-là sont dans une situation pire que celle des juifs, des chrétiens et des polythéistes arabes. Car ceux-ci, en dépit de leur mécréance, reconnaissent une catégorie de prescriptions, de proscriptions, de promesses, de menaces, tout en donnant à Allah des associés qui établissent en matière de religion des pratiques non autorisées par Allah. Ce qui est tout à fait le contraire de ces licencieux partisans de l'abolition totale de toutes les législations religieuses. Ces gens-là se livrent à leur propre passion. Leur satisfaction et leur insatisfaction sont dictées par des considérations subjectives. Ils n'agraient rien, n'eut égard à Allah et ne désapprouvent rien, eut égard à lui. Ils n'aiment rien pour lui et ne réprouvent rien pour Allah. Ils n'ordonnent pas ce qu'il ordonne et n'interdisent pas ce qu'il interdit, à moins que cela ne corresponde à ce pour quoi ils se passionnent. Dans ce cas, ils le font par passion et non comme un acte d'adoration pour leur maître. Voilà pourquoi ils ne désapprouvent pas ce qui se passe sur terre en termes de mécréance, de débauche et de désobéissance, sauf quand cela remet en cause leurs intérêts. C'est uniquement dans ce cas qu'ils s'y opposent. Leur opposition revêt alors un caractère naturel voire satanique puisque loin d'être dictée par une considération religieuse. Ce qui explique leur alliance avec les démons qui leur viennent volontiers en aide. Ils peuvent même s'incarner devant eux, leur parler et les aider à réaliser certains de leurs desseins. De la même manière que les démons se comportaient jadis avec les polythéistes. Shikhi ibn Ubez, puisse Allah lui accorder sa miséricorde, dit relève du polythéisme le fait de vouer entièrement un culte à une divinité autre qu'Allah. Cette pratique peut être qualifiée de polythéisme ou de mécréance. Quiconque se détourne entièrement d'Allah et considère l'adoration des arbres, des pierres, des idoles, des djinns et de certaines défuntes personnes qu'ils appellent saints, les adorent, prient pour eux et jeûnent pour eux tout en oubliant complètement Allah. Voilà une manière d'agir plus enfoncée dans la mécréance et le polythéisme. C'est à Allah que nous demandons de nous en préserver. C'est aussi le cas de celui qui nie l'existence d'Allah et déclare Il n'y a pas de Dieu et la vie est matérielle. Comme les communistes et les athées qui nient l'existence d'Allah. Ceux-là sont les plus mécréants, les plus égarés et les plus plongés dans le polythéisme et l'égarement. Nous demandons à Allah de nous en préserver. Il dit encore Qu'Allah puisse lui accorder sa miséricorde. Les animaux égorgés par des socialistes sont interdits de consommation au même titre que ceux égorgés par des mages ou des polythéistes. Et Allah est plus savant.